hello bon retour sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une motivation du matin dans la vie d'une maman qui a des enfants qui vont à l'école moi je me lève à 5h10 et voilà l'état de ma cuisine à la veille j'avais mis le poulet pour que ça dégivre je n'ai pas mis de l'eau de peur que ça dégivre trop mais le matin c'était encore dur je vais ajouter un peu d'eau là tout de suite pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois je m'appelle nathalie je suis une maman qui vit au cameroun et je partage avec vous mon live camerounais la chaîne a été créée pour échanger sur la vie de maman donc aujourd'hui nous allons nous motiver le matin encore que c'était le dernier jour d'école on est trop content de faire ceci pour une dernière fois avant deux semaines de vacances donc là je me suis levé comme d'habitude vous connaissez ma routine je commence par spray mon mélange de vinaigre blanc bicarbonate de soude et eau tiède sur mon plan de travail pour nettoyer parce que malgré le fait qu'on pulvérise pour chasser les cafards ils peuvent toujours en avoir la nuit et on ne voit pas du coup je vais nettoyer mon plan de travail c'est l'endroit de la cuisine où je pose plein 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 de choses c'est une routine ça ne me prend pas beaucoup de temps et je préfère le fait vraiment pour avoir l'esprit tranquille après je vais venir aussi nettoyer le dessus de la marmite parce qu'on ne sait jamais et passer un coup de chiffon rapide également sur la cuisinière merci à vous tous les amis pour vos retours merci pour vos commentaires bienveillants qui motive énormément merci beaucoup j'espère que moi aussi je vous apporte en vous motivant ce matin si pour le goûter de l'école des enfants je vais le mettre dans le bol plantain fer frit avec le fer frit c'est le dernier jour d'école et j'ai envie de tout faire à l'ancienne je ne vais pas mettre à marche le air fryer je vais faire pour le plantain dans l'huile et je vais faire frit les oeufs dans la poêle vous savez que je fais les oeufs dans le air fryer non vous savez déjà que je mets mon papier sulfurisé au fond du air fryer je pétris les oeufs je mets tout dedans j'assaisonne et je verse dans le papier sulfurisé je mets dans le air fryer ça cuit ça gonfle un peu comme une pizza mais sans huile c'est très top mais aujourd'hui je vais le faire à l'ancienne comme à l'époque où je n'avais pas de air fryer faire le plantain le matin c'est très rapide c'est plus rapide que les pommes donc là j'ai juste pris mon plantain que j'ai lavé parce que je préfère laver le plantain avant de découper je lave j'épuche et je découpe à côté là vous voyez ma bassine tous les soirs j'entasse les assez sale comme ça pour laver le lendemain bon pas tous les soya les soirs où j'ai vraiment l'énergie je lave une fois mais la plupart des soirs vraiment c'est comme ça je range tout ça dans une bassine pour laver après donc là au feu j'ai directement mis l'huile à chauffer et j'ai mis l'eau à chauffer pour le petit déjeuner des enfants jusqu'ici je n'ai pas de bouloir je fais que répéter ça mais je n'achète pas c'est peut-être parce que j'ai mon petit gobelet inox là qui m'aide mais non il me faut une bouloir il me faut une bouloir en urgence peut-être même avant la rentrée du troisième trimestre là j'aurais déjà acheté la bouloir donc maintenant je vais venir mettre de côté tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner et entre temps mon huile avait chauffé je vais mettre le plantain à l'intérieur pendant que le plantain est en train de cuire dans l'huile je vais venir composer le lait pour le petit déjeuner ce sont des organisations comme ça quand on sait ce qu'il faut faire avant et après l'autre pour gagner en temps c'est toujours mieux les moments sont multi tâches elles savent que telle tâche mettre plus de temps donc je lance cette tâche là avant de venir faire une autre non nous sommes très fort le seigneur nous a béni avec ce pouvoir là nous sommes doutés de ce pouvoir là sachons on peut y arriver on peut y arriver on peut faire tellement de choses à la fois les moments sont multi tâches le tout c'est d'avoir la motivation nous sommes tous des warriors nous sommes tous des guerriers sauf que parmi nous il y en a qu'il faut vraiment motivé il y en a qu'il faut secouer voilà donc c'est quoi nous je viens avec la vidéo motivation pour nous c'est quoi les mamans maintenant je vais mettre un papier absorbant dans le plat pour enlever le plantain ça va absorber le surplus d'huile qui avait sur le plantain c'est bien de le faire vraiment super de le faire après même si vous pouvez prendre un deuxième papier absorbant mettre au dessus tapoter pour bien enlever ce surplus d'huile là c'est toujours mieux de réduire la quantité d'huile et là je vais mettre le deuxième tour de plantain avant d'aller servir le petit déjeuner des filles donc pendant que j'étais à la cuisine elles se sont revêtent tout doucement sur le regard de papa qui les a conduit aux toilettes pour se brosser les dents et je vais apprêter le petit déjeuner avec ce gâteau si que j'aime acheter ces temps-ci depuis que j'ai découvert ça je connais même pas comment on appelle même si parfois je pas juste acheter un ou deux tranches vraiment exemple pour le petit déjeuner vous avez constaté que j'ai un peu réduit avec le conflit j'ai un peu réduit avec maintenant j'apprête ce qu'il me faut pour faire frire les oeufs ce sera juste oignons, persil, poivrons, tomates et puis on va pour faire frire les oeufs ce sera juste le petit déjeuner et on va passer le petit déjeuner sur le petit déjeuner mais s'il vous plaît à défiler les oeufs ce sera juste le petit déjeuner Et dans les oeufs, je vais ajouter du sel. Quand j'ai arrêté de consommer le cube, les oeufs sans cube étaient tellement mouches dans ma bouche. Ce qui faisait que j'avais toujours un peu de cube à la maison pour les oeufs. Mais depuis un certain temps, nous nous sommes habitués. On fait nos oeufs avec une pincée de sel et ça va. Le cube ne passe plus dans notre cuisine. Alors les copines, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis la seule maman qui est si contente de faire le goûter du dernier jour d'école. Après ce jour-ci, ce sont les vacances. Trop trop contente de dormir les autres jours comme je veux. Après ce matin, si je vais enlever le réveil pour pouvoir me réveiller comme je veux. Sauf que nous les mamans, on dit toujours pendant les congés, là on va dormir. Mais c'est pendant les congés que les enfants se réveillent tôt un genre que... Oh, moi je ne sais pas pour vos enfants. Mes filles, pendant les classes, il faut qu'on les réveille. Ou alors il faut que la sonnerie les réveille. Mais pendant les vacances, ces filles-là se lèvent à 6h00. Elle vient alors commencer à me nuire. Vraiment, je ne vais pas hésiter à les mettre devant les Tintin. C'est-à-dire, je fais... Je vais même dire ça comment. Je fais un remix de Tintin en journée. Je les mets devant ça pour me coucher et dormir. Déjà dans la clé USB, je mets pocahontas, réponseux, la reine des neiges. Je mets ça sur la télé et je pars me coucher, je dors. Je les laisse visionner. Ce sont les vacances. Tout est permis. Elles vont visionner pendant que je me repose. Ces enfants, si c'est pendant les vacances, c'est qu'elles sont les plus matinales de la Terre. Alors que les parents ont besoin de se reposer. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ici, c'est comme ça. Mais je suis trop contente que ce soit le dernier jour d'école. Voilà pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo. Que je vais me dépêcher à monter, à vous mettre en ligne. Et vous souhaitez de belles vacances de Pâques. N'hésitez pas à accepter les invitations de baptême. Moi, j'en ai déjà deux et ça sera chaud, chaud, chaud. Donc là, j'ai tout terminé. J'ai fait frire les oeufs et je range dans leur bol. C'est le dernier jour, pas besoin d'en avoir beaucoup. Ce jour, si on n'avait même pas de fruits, c'était que le plantain et les oeufs-là. Elles devaient partir à l'école uniquement avec ça et de l'eau. Vu qu'elles partent faire quelques activités, jouer et après, on leur remet les bluetins. J'ai d'abord voulu leur mettre mes fourchettes ici-là. C'est après, Elsa qui est venu me rappeler que non. Elles préfèrent les fourchettes jetables. Et je lui ai dit merci vraiment. Au lieu de vous mettre mes fourchettes comme ça et vous partez jeter, comme vous avez jeter toutes vos fourchettes de goûter. Donc, je leur ai mis cette fourchette jetable ici avec leur eau. Les gouttes n'existent plus. Je leur mets l'eau dans les bouteilles. C'est quand elles plient ou elles salissent, je change. Quand elles vont aller à l'école, moi, je vais cuisiner. Je vais faire les pommes et le poulet au four. Comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, je vais tout assaisonner et mettre au four. On va manger comme ça. Ensuite, je vais aller au supermarché. Acheter quelques petits trucs pour qu'on se fasse plaisir pendant les vacances. C'est papa qui les a menés prendre leur bulletin. Elles ont eu des notes satisfaisantes. Moi, je n'y étais pas. Donc, après quelques travaux ménagers à faire à la maison, je me suis dirigée au supermarché. Après la remise des bulletins, il les a menés prendre une glace pour les féliciter. Et elles étaient très contentes. Elles ont entré dans les congés de la plus belle des manières. Nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième trimestre parce qu'il a été au contrôle. Il a veillé. Il a veillé sur leur santé, sur leur intelligence. Nous disons vraiment merci. Et nous sommes reconnaissants. Et j'espère que les amis, que vos enfants ont bien travaillé. J'espère que leurs notes ont été satisfaisants et à la hauteur de votre suivi, si pas plus. Plus tard, nous nous sommes retrouvés à la maison. Et c'était les commentaires, c'était la joie. Et j'ai fait quelques achats là. J'avais acheté un sachet de riz parfumé, un sachet de spaghetti ou quoi, macaroni. J'ai acheté la pâte à tartiner. Vu qu'il n'y avait plus assez de matinal, j'ai pris une autre boîte et j'ai pris deux pains, puis quelques brioches. Et elles n'ont pas voulu attendre. Pourtant, ça faisait à peine une heure trente qu'elles avaient mangé après leur glace. Donc, elles voulaient direct goûter le pain au chocolat et je n'ai pas hésité à leur donner vraiment pour leur faire plaisir. Je n'ai pas hésité à leur donner. Tu as bien essué le plastique. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à continuer à la regarder jusqu'à la fin. Mais moi, je vais m'arrêter ici et vous souhaitez de très bons congés. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada